Pour me sortir de l'âme, il a fallu que Dieu me fasse passer par des choses mais impensables, enfermé dans la religion, dans ma dénomination, incapable de me contrôler en rien. J'étais un homme violent, pas violent, méchant, mais j'avais un bon caractère, mais j'étais incontrôlable. Ce que je dis ici, juste entre nous, attention, entre nous, Claudine, c'est entre nous, attention. Un jour j'étais dans l'église, il y avait une femme, la femme du pasteur, il faut le dire franchement la vérité, elle avait ça de caractère, très mauvais caractère, elle s'emportait pour moi des choses pas possibles, des détails. Et moi, avec mon caractère incontrôlable, je partais dans des choses, mais un jour j'étais dans l'église, je ne raconte pas ça à personne, attention, je prenais les chaises, je les jetais dans l'église, je les jetais dans l'église, je les jetais dans l'église, je hurlais dans l'église parce que, incontrôlable, incontrôlable à ce niveau-là, incontrôlable. Enfermé dans un système égypte, j'étais un religieux religieux. Est-ce que vous croyez qu'on a prié pour moi, pour me libérer de cet esprit-là ? Mais pas du tout. Un jour Dieu m'a parlé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que c'est une attitude d'un enfant de Dieu ? C'est la parole qui m'a libéré. Parce que dans cet endroit-là où j'étais, il n'y avait pas d'autre solution, c'était la parole ou rien. Personne n'a posé les mains aux gens-là. Mes amis, terribles, enfermés dans une maison de servitude. Combien d'entre nous aujourd'hui sont dans la servitude ? Combien sont dans la servitude ? Des chrétiens enfermés dans des problèmes terribles, enserrés dans la servitude, incapables de sortir de leur maison, leur caractère incontrôlable, leur bouche incontrôlable, menteurs, voleurs, trompeurs, adultères, font tout ce qu'on peut, font tout ce qu'il ne faut pas faire. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas devant moi d'autres dieux. Ne touche pas à ma face, ne touche pas à mes visages, ni touche jamais. Parce que je suis un Dieu jaloux. Et lorsque tu vas toucher le Céleste à un niveau que tu n'as même pas compris, tu te mets dans des situations absolument dramatiques. Dramatiques. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ah là 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 ! Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire que tu prends le nom de l'Éternel, tu l'utilises et tu ne crois même pas à ce qu'il dit. Ça s'appelle quoi ? Comment ça s'appelle ? Utiliser le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, ça s'appelle de l'antifoi. L'antifoi. Tu crois que tu dis des choses au nom du Seigneur, en réalité tu le prends en vain, tu ne crois même pas à ce qu'il te dit. La Bible ne dit pas que les anciens, dont on parle dans l'hébreu d'ailleurs, il y a un texte magnifique dans l'hébreu, on fait ici introduire la loi. On ne fait qu'introduire la loi. Il dit dans l'hébreu une chose absolument magnifique. Pour avoir possédé la loi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il n'est pas écrit pour avoir eu des bonnes visions, il n'est pas dit pour avoir un bon caractère, il est dit parce qu'ils ont eu la foi, le témoignage était favorable, pas parce qu'ils étaient riches. La Bible dit qu'Abraham était très riche, mais la Bible ne dit pas qu'il a eu un bon témoignage parce qu'il était très riche. Certains aujourd'hui se sont trompés, se sont absolument trompés. Ils croient que parce qu'ils ont beaucoup de moyens et d'argent, qu'ils sont de grands ministères. Ils croient que parce qu'ils ont des moyens, ils ont des ministères, mes amis. Mais la Bible nous enseigne non pas ça. Elle dit parce qu'ils ont eu la foi, ils ont eu un témoignage favorable. Autrement dit, lorsque tu regardes le texte de l'Exode, au chapitre 20, il dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. c'est-à-dire que tu n'utilises pas le nom de Dieu si tu ne crois même pas. Mes amis, écoutez-moi, la foi, elle est reliée à ce texte. La foi s'attache à ce texte. Avant de commencer de prier, mes amis, il faut que tu crois. Il faut que tu aies de la foi parce que la prière sur la foi, c'est une prière morte. Oui ou non ? Il y a des chrétiens qui prient, ils sortent, déjà, ils disent le contraire de ce qu'ils ont dit dans la prière. Et même quand ils prient, ils ne croient même pas que ce qu'ils disent va s'accomplir. Seigneur, répond à cette prière. En réalité, ils ne sont pas du tout convaincus, mais pas du tout convaincus. Mais ils ont dit, Seigneur, éternel, au nom de Jésus, tu utilises le nom de Dieu pour rien. Tu utilises le nom de Dieu en vain. C'est dramatique. Parce qu'avant de prier, il faut que tu crois. C'est-à-dire, il faut que tu baptises ta foi avant de prier. Si tu pries sans croire, tu pries pour rien. Et c'est pourquoi, mes amis, écoutez bien, parce que ce commandement-là, il a été transgressé, c'est pourquoi les gens ne prient plus. Parce qu'ils prient, ils ne voient jamais de résultat. Mais ils ne voient pas de résultat parce que leur prière est une prière qui n'est pas dans la foi. C'est une prière d'incrédule. S'il y avait une balance dans l'Église pour peser les prières, et savoir celle qui est dans la foi et celle qui est dans l'incrédulité, je voudrais que la balance pencherait beaucoup vers l'incrédulité. Alors, je me suis posé la question suivante. Avant de prier, il faut que je baptise ma foi sur l'exhaussement, afin que lorsque je vais utiliser le nom de l'Éternel, que je ne l'utilise pas en vain. Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas vrai, ma sœur ? Vous voyez, elle dit « Amen ». Ça veut dire que j'ai la foi, je crois, j'adhère. Dites-moi bon « Amen » quand même. On va rester un peu évangélique quand même. On va rester un peu évangélique. Dites-moi encore un petit « Amen » comme ça. Reste un peu évangélique. Michel, un peu. Un petit peu. On ne sait pas pécher. Tu pries, mais tu ne crois pas. Tu intercèdes, mais tu n'es même pas certain. Tu demandes à Dieu, tu n'es même pas certain de recevoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de démonter. Regarde, c'est le monsieur misérable. Le monsieur dit « Misérable, donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Je ne suis pas certain, mais donne-moi quand même. Je dis « Mon ami, mon ami sort la foi, il est impossible de mettre agréable. Tu es mon enfant, mais tu ne crois pas. Tu n'utilises mon nom pour rien. » Première chose, libère-toi. Libère-toi toi-même. Ne vas pas toujours pleurer chez les autres pour te faire libérer. Ça ne sert à rien. Ils ne te libèrent pas. Parce que quand tu retourneras chez toi, tu seras le même. Tu n'auras pas changé ta vie. Tu seras le même. Apprends à te libérer. Apprends à prier. Apprends à lire la Bible. Apprends à te construire. Et demande au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, mais construis-moi, aide-moi à me construire dans la foi. Et alors, lorsque tu vas t'approcher du Père, lorsque tu vas t'approcher de Lui, tu es certain que la chose que tu as demandé, tu l'as déjà reçue. Comment tu peux savoir que tu l'as déjà reçue avant même que tu aies demandé ? Comment peux-tu en être certain ? Parce que tu as la foi. Dieu dit avant même que tu te demandes, il sait ce que tu as besoin. Donc il pourrait te le donner puisqu'il sait. Ben oui, il sait ce que tu as besoin. Donc avant même, il pourrait te le donner, oui ou non. Mais pourquoi il ne te donne pas ? Parce que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi construis ta foi. Construis ta foi. Bâtis-la. Bâtis ta maison. Le fou sur le sable, bâtit sa maison sur quoi ? Sur le sable. Le sage, il bâtit sur quoi ? Sur le roc. Bâtis ta maison. Quitte la maison de la servitude. Quitte la maison de la servitude. La maison de la servitude, elle ne fait que t'asservir. On appelle cela la maison en hébreu, qui n'est pas la maison de la servitude. C'est une mauvaise traduction. Ça s'appelle la maison du travail. Écoutez bien la différence. Ce n'est pas la même chose. La maison du travail, Abadim, c'est la maison du travail. Abaït Abadim, c'est la maison du travail. C'est-à-dire que tu es dans la servitude à cause de ce que tu fais. Tu veux la foi, mais tu regardes toujours les feux de l'amour l'après-midi. Ah là là, non ! Tu veux la foi, et tu pries pour les perdus, mais tu regardes toujours l'esprit criminel à la télévision. Comment veux-tu bâtir ta foi ? Tu travailles, tu es dans la maison, tu travailles. Maintenant, Dieu te dit, quitte ton Égypte, quitte cette maison du travail, et maintenant recommence une maison où tu vas travailler pour moi. Mes amis, la foi, ça se travaille. Sinon, tu auras toujours pris le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Tu peux dire Jésus tant que tu veux, tu peux le chanter dans toutes les tonalités que tu veux, dans toutes les mélodies, les cantiques que tu veux. Les gens chantent les cantiques depuis des siècles, et les gens sont dans l'incrédulité. Et le nom du Seigneur est pris en vain non-stop. Pourquoi ? Parce qu'ils ne travaillent pas à leur foi. libère-toi. Apprends à te libérer toi-même. Apprends à prier. Si tu viens me demander de prier pour que tu puisses prier, si tu me demandes que je t'impose les mains pour que tu puisses prier, ne viens pas me le demander. Ça ne changera rien du tout. Rien du tout. Tu vas te mettre au boulot et tu vas te refaire une maison du travail. Mais cette fois, tu vas dire Seigneur, ma maison du travail, je ne vais plus la construire en Égypte. Je vais la construire dans tout royaume. Et dans tout royaume, là, je vais commencer à boulotter. Mes amis, est-ce que vous croyez, sincèrement, est-ce que vous croyez que je peux donner 700-800 heures de cours si je ne travaille pas ? Toutes les semaines, je suis en ligne. Toutes les semaines, je suis en ligne en direct. Et il faut enseigner. C'est vrai, il n'y a de quoi. Ben oui, elle le sait, elle écoute. Depuis deux ans, elle est avec moi. elle écoute. Mais est-ce que ça se fait comme ça tout seul ? Est-ce que tu crois que je vais à l'imposition des maths demander pour que je puisse enseigner ou connaître ? Pas du tout. Je me mets au boulot. Je me mets au travail. Je passe du temps. Si tu enseignes, si tu prêches, mais si tu n'étudies pas, ben tu ne vas jamais prêcher. Laissez-moi encore vous dire. Moi, je donne ça à mon esprit maintenant parce qu'il faut quand même qu'il y a la vérité. Tu vas à l'Église et tu entends les prophètes qui prophétisent. Les 99,99% du temps, je parle des églises traditionnelles où il y a des dons de prophétie, les gens prophétisent toujours la même chose. Toujours la même chose. Je vous dis la vérité, sauf exception. Sauf exception. Pourquoi les gens prophétisent toujours le même dans ces églises ? Simplement parce que ces gens ne sont pas consacrés à la parole de Dieu. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui est un homme ou une femme de la parole de Dieu. Si tu n'es pas un homme ou une femme de la parole, tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Si tu possèdes la parole, une seule parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, tu profiteras toujours sur cette parole parce que tu ne connais que celle-là. Puis tu t'étends dans les églises que tu le dis dimanche matin, je t'entends la même prophétie « Mon fils, repends-toi de ton péché. » Tu veux dire autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire autre chose ? Qu'est-ce que tu veux dire autre ? Tu connais que ça. L'esprit m'utilise que ce que tu possèdes, mon ami, je te dis la vérité. Tu veux être un grand prophète ? Tu veux être un grand prophète ? Tu ne passeras jamais assez d'heures dans la parole de Dieu. Parce que Dieu n'utilise que ce que nous possédons. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et si tu ne cherches pas, tu n'as rien. Si tu n'as rien, tu utilises toujours le nom de Dieu en vain. Donc le peuple d'Israël revenu en nous bouton. Après cette immense parenthèse, le peuple de Dieu est maintenant sorti d'Égypte et Moïse reçoit les dix paroles. Moïse est tout content parce qu'après 40 jours, évidemment, il reçoit les dix paroles. C'est extraordinaire. Ces dix paroles ont été données dans la gloire de Dieu. Ces dix paroles ont été données dans la flamme de Dieu. Il y avait là-haut une matrice inimaginable de création du peuple d'Israël. La Bible nous dit qu'il y avait du feu, il y avait des ténèbres, il y avait de l'obscurité. Tout était ensemble. C'était incroyable à comprendre. Et Moïse se trouve là dans ce milieu, dans cet endroit absolument, j'allais dire, céleste, surnaturel, impressionnant. Il reçoit les dix paroles, il est tellement content. Il descend, il descend vers le peuple d'Israël qui lui se disait Moïse, il est mort. Moïse est mort. Ça fait 40 jours qu'on l'attend, non, il est mort. Faisons-nous un Dieu qui nous sort d'Égypte. Écoutez maintenant la suite. Le peuple d'Israël ne peut pas recevoir les dix paroles, il ne peut pas les recevoir. Pourquoi Israël ne peut pas recevoir les dix paroles, mes amis ? Il ne peut pas les recevoir parce qu'il est de nouveau enfermé dans ce système égyptien. Il s'est renfermé à nouveau dans un système d'idolâtrie. Au moment où le système d'idolâtrie se renferme, se referme sur eux, les dix paroles ne peuvent même plus être donnés au peuple. Alors Moïse descend de la montagne et Dieu lui dit « Ton peuple s'est rebellé, ton peuple a commis un terrible péché. » Moïse prend les tables, il a deux tables, ce n'était pas de grandes tables comme on imagine, c'était des tables un peu comme ça, un peu comme ça, maximum. C'est deux tables qu'il descend. Et lorsqu'il voit le peuple s'est rebellé, il comprend qu'il est impossible de lui donner la loi. Impossible de donner la loi, ce n'est pas possible. il brise les tables. Il les brise. Il les brise où ? À votre avis, où est-ce qu'il brise les tables ? La Torah, traduction, nous dit « au pied de la montagne ». La Torah ne dit pas ça. Elle dit qu'il a brisé les tables en dessous de la montagne. Pourquoi en dessous de la montagne ? Pourquoi en dessous ? Parce que le mot « montagne » en hébreu se dit « ar » et le mot « ar » en hébreu signifie être enceinte. Donc, Moïse, on dit de Ève, lorsqu'elle va être enceinte de Cain, on dit qu'elle était « vata ar » elle était en montagne. C'est extraordinaire quand même. Donc, Moshé est sur la montagne et il est enceinte du peuple. Et pour que le peuple existe, lorsqu'il va sortir, il faut lui donner les moyens d'exister. Les moyens d'exister, c'est les dix paroles. Mais le peuple, tournant dans son enfermement égyptien, est complètement pris au piège. complètement pris au piège et Moïse se rend compte qu'il ne peut même plus lui donner les dix paroles. Dix paroles qui vont structurer tout l'avenir du peuple d'Israël. Il n'est pas encore une nation, mais il est déjà un peuple. Et pour qu'il puisse devenir une nation, il faudra qu'il ait les lois pour devenir un peuple. Ils sont sortis enfants, ils deviennent peuples à la montagne et ils seront nations sur la terre d'Israël. Trois dimensions, trois dimensions qui vont les amener à être un peuple d'Israël. Donc, Dieu va donner à Moïse les dix commandements, les dix paroles. On passe les étapes et Moïse remonte, il redescend, il reprend les lois et il repart et il donne les lois au peuple. Dieu lui dit « Tu mettras les tables dans l'arche de l'Alliance et l'arche du témoignage » et il met les lois à l'intérieur et puis le peuple d'Israël part. Et en parallèle à cela, quelque chose se produit. Que se produit-il au niveau de la loi ? La Torah va être donnée à Moïse et cette Torah donnée par Moïse va être donnée au peuple d'Israël. Et Dieu va dire une chose très importante lorsque Josué va rentrer dans le pays promis. Il va lui dire « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche » littéralement traduit « Que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche » il n'a pas dit de tes yeux il a dit de ta bouche. Pourquoi de ta bouche ? Parce que c'est ce que tu dis qui va construire. Ce que tu vois ne construit pas mais ce que tu dis construit ou détruit. Si tu veux et c'est pourquoi il lui dit « Et si tu le médites » écoutez bien « Si tu le médites » jour et nuit qu'est-ce qui va se produire ? Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je me pose la question je me dis pourquoi je ne réussis pas tout le temps. Tu médites et dites la parole médites la parole parce que je vais te donner les secrets du succès. La parole de Dieu c'est le secret du succès. Sans parole de Dieu point de succès selon la pensée divine. tu veux devenir un bon prédicateur tu veux devenir un homme de Dieu une femme de Dieu fort, structuré il faut que tu médites la parole le jour et nuit. Elle doit faire partie de ton être elle ne peut jamais te quitter jamais te quitter il faut que tu te lèves le matin tu sens que tu es avec la parole tu vas te coucher tu sens que tu es avec la parole c'est vrai qu'à la maison il n'y a que ça on sent tout le temps qu'on est dans la parole on sent tout le temps qu'on est dans la parole de Dieu pourquoi ? parce qu'on vit nuit et jour avec elle c'est elle qui est notre structure de vie aujourd'hui nous ne pourrions même plus vivre sans c'est impossible si demain je décidais de quitter les choses de Dieu de l'abandonner mais je crois que le diable me tuerait sur le champ il y a quelques années pendant trois années mais vous verrez ça un peu dans mon livre j'explique un peu pas tous les détails c'est impossible j'avais quitté le ministère c'était impossible de continuer pour toutes sortes de raisons très compliquées et à ce moment là évidemment on s'écroule vous savez on s'écroule celui qui t'appelait qui ne fait plus s'écroule tout doucement t'arrives un moment où tu es tellement bas que tu n'as plus qu'une chose à faire c'est remonter sinon tu meurs donc la grâce de Dieu est intervenue et à un moment donné j'ai repris le dessus et Dieu m'a parlé écoutez ce qu'il m'a dit je vous dis la vérité écoutez ce qu'il m'a dit il m'a dit cette expérience une fois dans ta vie pas deux fois écoutez bien une fois pas deux fois si la deuxième fois ça se reproduisait le diable te tuerait sur le champ les amis écoutez moi on ne joue pas avec la parole du Seigneur on ne joue pas avec un ministère mon frère tu peux souffrir dans ton ministère tu peux avoir des moments extrêmement pénibles mais n'abandonne jamais n'abandonne jamais parce que le diable est au tournant Dieu m'avait dit une fois pas deux fois parce que la deuxième le diable va te tuer sur le champ si je suis devant vous aujourd'hui mes amis c'est pas par ma force c'est pas par ma force c'est pas la grâce du Seigneur pour moi je ne serai même pas ici il y a longtemps que je devrais être mort il y a longtemps que je devrais avoir quitté cette terre à 33 ans j'étais en train de mourir à 33 ans j'étais en train de mourir si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce je serais mort aujourd'hui et je ne vous parlerai plus mais c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce et mes amis lorsque tu es dans la grâce tu es dans la loi et Dieu m'a dit fais attention pas que moi j'ai fait des gros péchés vous savez que j'ai fait des choses terribles mais parfois la vie chrétienne est très difficile vous êtes tous ici témoins que parfois c'est difficile d'être chrétien et de fonctionner jusqu'au bout est-ce que c'est pas vrai est-ce que parfois tu n'as pas envie d'abandonner quand c'est trop difficile tu dis mais si j'étais resté dans mon boulot mais j'aurais eu ma maison j'aurais eu si j'aurais eu l'argent et Dieu te dit mais tu as choisi un jour j'ai dit un jour j'ai dit j'étais désespéré avec mon épouse j'étais désespéré je suis parfois j'ai dit parfois j'étais désespéré à croire vous me voyez comme ça mais vous ne connaissez pas mais je vous dis le secret il ne faut pas dire à tout le monde je disais Seigneur j'ai dit c'est terminé je ne veux plus tout ça et le Seigneur m'a dit pourquoi tu parles comme ça pourquoi tu dis ces choses là pourquoi tu parles comme ça mes amis notre foi va nous garder dans les épreuves et cette foi là elle s'appuie sur le commandement les dix commandements tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain tu ne vas pas l'utiliser en vain n'utilise jamais le nom de Dieu en vain jamais ne l'utilise pas comme ça d'abord construis-toi beaucoup de ministères s'écroulent parce qu'ils ont commencé sans avoir construit la foi beaucoup de gens rentrent dans le ministère ils n'ont même pas la foi ils ont écoutez-moi ils ont l'appel mais pas la foi ils ont un appel mais la foi est tellement minimum que s'ils devaient être soumis à une épreuve qu'ils s'écroulent un jour un homme je ne sais pas si je vous ai dit niens enfin si je l'ai dit j'en aurais dit ça n'est pas grave un jeune homme va par son pasteur il dit pasteur il dit moi je vais faire le ministère mais si j'ai des problèmes d'argent j'abandonne le pasteur lui a dit abandonne tout de suite abandonne tout de suite mon brave parce que je te dis tu ne vas pas rester deux mois vous savez moi il faut parler on parle ouvertement d'accord tu es d'accord on parle ouvertement mon épouse et moi si on devait compter sur l'argent on aurait quitté le ministère depuis longtemps depuis longtemps je ne vous dis pas ça pour m'en donner je ne vous demande rien Dieu répond mais je vais longtemps abandonner mon épouse était coiffeuse excellente coiffeuse d'ailleurs aux Champs-Élysées dans des salons de coiffure magnifiques moi j'étais musicien à la télévision j'étais chanteur à l'opéra je suis musicien chanteur d'opéra tout ce que vous pouvez imaginer compositeur dessinateur et tout professeur de plein de choses et parfois je le disais on s'est dit parfois mais si on avait tout gardé on aurait une grande maison aujourd'hui le Seigneur m'a dit il ne regrette rien il y a une femme qui avait compris ça une femme qui avait compris ça elle a chanté non rien de rien moi je ne regrette rien ni le mal qu'on m'a fait ni le bien ça m'est bien égal on ne va pas le chanter quand même mais c'est la vérité elle avait dit une vérité je ne regrette rien du choix que j'ai fait nous avons appris à croire vous avez appris à croire chaque jour vous apprenez à croire parce que la loi de Dieu elle est venue et vous allez apprendre à la servir dans la loi donc le peuple israël reçoit la loi lorsqu'il reçoit la loi elle est impossible à accomplir nous en parlerons demain soir la loi est impossible à accomplir et Dieu leur a donné à Israël un peuple à part de tous les peuples écoutez déjà bien ce que je dis parce que c'est très important il a donné à Israël un peuple à part de tous les autres peuples Dieu dit même à Israël tu n'es pas un peuple il dit tu n'es pas un peuple parmi les peuples Israël vous le regardez comme ça et les gens voient Israël comme un peuple normal mais vous avez remarqué qu'il n'est pas normal un petit pays comme ça on s'acharne sur sa tête la Belgique c'est un petit pays pas beaucoup plus grand qu'Israël mais on ne s'acharne pas sur nous mais si on s'acharnait sur nous il y a longtemps qu'on aurait disparu mais Israël n'est pas un peuple comme tous les peuples il est à part et c'est parce qu'il est à part que Dieu va nous donner un chemin particulier pour pouvoir se connecter au Père et ce chemin particulier s'appelle la loi et dans cette loi il y a 613 mitzvot et 613 quand on fait ce qu'on appelle en hébreu une kématria 613 ça fait 10 et 10 c'est comme les 10 paroles donc Dieu dit à Israël tu vas respecter toutes mes lois et si tu respectes toutes les lois sans en enfreindre une seule Dieu dit et bien alors là je te serais favorable mais dans la loi il y a une autre loi qui est absolument inimaginable et celle-là aussi elle est particulière elle fait partie des mitzvot et cette loi qui fait partie des mitzvot elle s'appelle la fête du Yom Kippour une obligation de faire la fête tous les ans à date on fait la fête et qu'est-ce que fait cette fête ? et bien elle nous pardonne tous les péchés qu'on n'a pas fait pendant les 364 jours qui précèdent c'est-à-dire que dans les lois que tu dois respecter il y a une loi qui va te dire que c'est toi pardonne les fautes donc vous imaginez bien que dans la loi de Dieu il y a deux fonctions qui se mélangent une fonction de gvoura et une fonction de récède c'est-à-dire une fonction de rigueur et une fonction de grâce Dieu sait très bien qu'Israël ne pourra jamais respecter la loi les mitzvot ils font tout ce qu'ils peuvent tout ce qu'on peut mais il y a toujours des choses qui manquent Israël est confronté à un grand problème un très grand problème l'accomplissement de la loi aujourd'hui nous sommes dans une période où l'Église certains veulent à tout prix judaïser à l'extrême et veulent à tout prix qu'on supprime la Sainte Seine pour refaire une fois par an la fête de Pessah à la juive mes amis je vous dis la vérité content ou pas content on n'est pas juif et si on l'est qu'importe tu peux faire le repas de Pessah comme tu veux c'est très didactique et très intéressant vraiment mais ça ne change rien ça ne change rien je vais vous expliquer pourquoi parce que le Messie lui-même il est toutes les fêtes à la fois la parole de Dieu nous dit une chose si tu transgresses un seul commandement tu transgresses tous les autres si tu fais une fête de l'éternel tu dois faire toutes les fêtes de l'éternel parce que Dieu n'a pas dit tu peux en faire une et pas les autres Dieu ne dit pas tu dois en faire une et pas les autres toutes les fêtes sont globalisées en une seule chose et comment s'appelle ça ? ça s'appelle le Messie il est notre Pâques il est notre Pentecôte il est notre fête des chauffards il est notre fête des tabernacles il est toutes les fêtes à la fois mes amis si vous le faites parce que vous dites je le fais c'est didactique ok c'est bien mais si tu les fais sans savoir qui est réellement le Seigneur ce que tu fais devient condamnation contre toi-même c'est ce que Paul explique il dit vous faites des choses mais vous n'avez pas les comportements qui vont avec autrement dit ce que vous pratiquez devient une condamnation contre vous-même mes amis la loi est accomplie à travers le Seigneur tu peux mettre des tzitzitz si tu veux mais à quoi ça te sert de mettre des tzitzitz tu peux te mettre une kippa sur la tête mais je te pose la question à quoi ça te sert de mettre une kippa sur la tête à moins que tu ailles à Jérusalem au mur des lamentations au cotel tu vas le mettre parce que c'est normal là-bas ça se fait et encore ça ne se faisait même pas avant mais ça se fait maintenant donc tu le fais mes amis à quoi ça te sert tout ça nous sommes aujourd'hui non plus dans la connexion la loi je l'ai dit et je l'explique encore c'est un moyen de connexion avec Dieu il se connecte par les mitzvot il se connecte par les sacrifices mais si tu te remets sous la loi et que tu veux remettre en pratique toutes les lois d'Israël alors que probablement toi-même tu n'es pas juif tu n'es même pas en Israël mais mes amis à quoi cela te sert-il qu'est-ce que tu es en train de faire il est dit que celui qui se remet sous la loi il est condamné par la loi est-ce que vous le savez ça ? si vous vous remettez sous les lois vous devez respecter toutes les lois et c'est une loi qui te condamne si tu ne respectes pas tout alors la question se pose et là le grand problème se pose parmi les chrétiens oui mais Jésus était juif et il respectait la loi et bien je vous ferai remarquer qu'il y a des cas où Jésus ne respectait pas les règlements des rabbins, des juifs et je prends l'exemple un exemple simple je prends Shabbat c'est bien de faire Shabbat mais si tu ne comprends pas l'esprit du Shabbat l'acte du Shabbat l'acte lui-même ne sert à rien il faut l'esprit du Shabbat qu'est-ce que c'est l'esprit du Shabbat ? Jésus lui-même comprenait il dit le fils de l'homme est maître du Shabbat c'est-à-dire le Shabbat ne me contrôle pas c'est moi qui le contrôle vous comprenez ça ? le Shabbat ne peut en aucun cas vous contrôler pourtant c'est une mitzvot c'est une loi des dix commandements aussi et les rabbins ont rajouté des systèmes et des systèmes et des systèmes et des systèmes comme même un rabbin disait l'autre jour sur Youtube il disait aux chrétiens vous voulez faire Shabbat mais surtout ne faites pas comme nous tellement ils se rendent compte que c'est impossible de faire Shabbat comme eux parce qu'en réalité tu fais les œuvres du Shabbat mais pas l'esprit alors que le Messie lui il n'est pas les œuvres et seulement il est l'esprit fondamental alors si vous allez avec des gens qui vous disent si tu ne fais pas le Shabbat comme ça comme ça mes amis le Shabbat il n'est écrit nulle part comment il faut le faire par contre l'esprit du Shabbat nous le connaissons c'est le Messie c'est le Messie tu peux faire Shabbat et ton cœur est dans le trouble et bien ton Shabbat est faux parce que le véritable Shabbat c'est la paix de ton cœur tu peux allumer les bougies mais ton cœur est dans le trouble ton Shabbat est un Shabbat raté pourtant tu as fait les œuvres du Shabbat mais ce que tu as besoin de comprendre c'est l'esprit du Shabbat et Yeshua le Messie lui il connaît l'esprit il n'est pas seulement dans les œuvres il connaît l'esprit qui gère la source c'est pourquoi il est en conflit perpétuel avec les religieux qui eux ne vivent que dans les systèmes religieux ils ne vivent que dans les systèmes de connexion et Jésus va venir il va dire des choses inimaginables concernant la loi concernant la loi il va leur dire quelque chose qu'ils ne peuvent même pas comprendre les religieux sont enragés il lui a même dit qu'il allait le tuer à cause de ce qu'il avait dit et qu'est-ce qu'il dit il dit mon père et moi les religieux entendent il dit mais qu'est-ce qu'il raconte lui mais ce n'est pas pour Dieu mais il dit qu'il est Dieu lui l'incompréhension totale le Messie vit dans l'esprit des choses eux ne vivent que dans la loi la loi a été donnée pour qu'il comprenne qu'il est impossible de venir totalement dans la fusion avec le Père nous je demande aux chrétiens aujourd'hui qui sont dans un système judaïsant extrême mais qu'est-ce que vous faites en vous remettant sous la loi vous vous mettez sous une loi de condamnation aujourd'hui demeure dans l'esprit du Messie c'est l'esprit du Messie qui fait de toi une personne qui est complètement dans la loi et non pas dans l'essai mais dans la fusion avec lui le Messie renferme absolument la totalité il est la parole il est la parole qu'allez-vous me chercher là tu veux me faire faire des choses que je ne ferai pas pour me connecter mais je ne veux pas me connecter avec Dieu raconte quoi toi tu ne veux pas te connecter avec Dieu moi je ne veux pas me connecter avec lui mes amis je suis fusionné avec lui Jésus a dit le Père est en moi et je suis en vous demeurez en moi et je demeurerai en vous mes amis la seule façon lorsque tu pries écoutez moi beaucoup de chrétiens se trompent dans la prière beaucoup de chrétiens se trompent quand ils prient ils prient pour se connecter avec le Père ils prient pour une connexion on ne prie pas pour une connexion les amis on prie parce qu'on est en lui et qu'il est en vous avant j'avais de la peine j'avais de la peine de prier beaucoup de peine de prier parce que c'était difficile vous savez pourquoi j'avais de la peine de prier tu sais pourquoi souvent tu as de la difficulté simplement parce que tu essayes de te connecter t'essayes de te connecter t'essayes de te connecter arrête et dis avant de commencer Père je sais que tu es en moi que je suis en toi et maintenant on va commencer de parler toi et moi on est fusionné l'un avec l'autre on est dans une fusion totale ce n'est plus des essais Jésus dit cette loi de connexion en moi cette loi de connexion en moi elle est accomplie lorsque tu es en lui tout est accompli même la prière ce n'est plus une prière pour te connecter lorsque le juif va au temple et qu'il fait des sacrifices qu'est-ce qu'il fait ? il fait ce qu'on appelle en Israël le corban c'est quoi un corban ? qui sait ce que c'est un corban ? une offrande c'est une offrande tu es d'accord ? un corban c'est une offrande mais en réalité c'est pas ça le mot corban ne signifie pas offrande réellement c'est un mot hébreu qui signifie connexion qui signifie s'approcher littéralement s'approcher quand le juif va au temple de Jérusalem ou au tabernacle et qu'il fait un sacrifice qu'est-ce qu'il fait ? il s'approche et Jésus vient le Messie échoua il vient et il met passez-moi l'expression des pieds dans le plat carrément il leur dit toi tu t'approches mais si tu demeures en moi moi je demeure en toi à ce moment-là ce n'est plus la forme de la loi mais c'est l'esprit de la loi c'est pourquoi je dis aux chrétiens qui veulent judaïser à l'extrême ne vous trompez pas de route Jésus est le chemin de la vérité et la vie mais quel chemin utilisez-vous ? si vous utilisez le chemin de la loi vous êtes perdus parce que cette loi va vous condamner lorsque l'on parle de là quand Jésus dit je suis je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie quand il dit ça aux juifs il ne dit pas la même chose que nous entendons nous il dit je suis le chemin ta loi que tu fais là en réalité c'est moi dans la forme la réalité c'est moi dans la vie ce chemin là mes amis je vous dis une chose vous pouvez aimer Israël nous aimons Israël nous aimons ce peuple parce que nous savons le projet que Dieu a fait sur ce peuple nous savons comment le diable le déteste et comment il veut le détruire nous aimons ce peuple nous aimons Israël c'est vrai nous l'aimons mais ne prenez pas le chemin qu'il prend je vous le dis ne prenez pas le chemin de la loi je vous le dis fais attention quand tu prêches ne mets pas les gens sous la loi mais elle est dans le Seigneur la loi est là pour nous expliquer le chemin pour les juifs mais pour nous nous sommes en lui il est en nous c'est ça la vérité je suis en lui il est en moi tu peux faire les tzitz tu peux faire tout ce que tu veux tout ce que tu veux faire mais mes amis lorsque tu es en lui tout ça est en toi et tout est en lui c'est pourquoi la confusion est grande ce n'est pas parce que Jésus est juif et qu'il respecte la loi en partie comme les juifs veulent mais autrement il fait encore des choses qu'ils ne comprennent même pas il a des comportements que les juifs ne comprennent pas parce qu'ils sont fixés sur le système religieux sur le système et non pas sur l'esprit si tu fais Shabbat je dis Amen ok fais ton Shabbat mais si tu le fais comme une loi une loi tu te trompes mais si tu fais Shabbat en te disant moi j'ai mon coeur et de faire Shabbat il n'y a rien contre toi mais fais-le dans l'esprit et comprends l'esprit du Shabbat comprends quel est cet esprit et je vais te dire quelque chose un mystère incroyable le Shabbat c'est le septième jour c'est le seul jour où il n'est pas écrit vous savez que le monde est créé en sept jours d'accord on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a d'abord le jour 1 puis le jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour le 5ème pardon jour 5ème jour le 6ème et puis Shabbat on est d'accord là-dessus tous les jours il est écrit il y eut un soir il y eut un matin excepté au jour 7 ah pourquoi au jour 7 il n'est pas écrit il y eut un soir il y eut un matin c'est bizarre quand même et bien si vous faites une lecture hébraïque je n'ai pas le temps de la faire parce que c'est très compliqué à faire aujourd'hui c'est très long à écrire si vous faites une lecture hébraïque le Shabbat c'est le seul jour qui est écrit écoutez-moi bien dans toute sa structure de lettres et grammaires le seul jour qui est écrit comme le premier jour autrement dit Shabbat est le jour qui relie le premier jour c'est pourquoi les rabbins appellent Dieu le cercle il y a un nom de Dieu qui est le cercle pourquoi Dieu s'appelle-t-il le cercle ? pourquoi il ne s'appelle pas le chemin tout court pourquoi il s'appelle le cercle ? parce que le cercle ni commencement ni fin et Shabbat et sept se collent l'un à l'autre à l'intérieur dans tout le reste va se trouver les jours de la création la création c'est un système divin indivisible indivisible c'est pourquoi l'esprit du Shabbat il va englober la totalité de la création si tu fais Shabbat le septième jour uniquement pour le septième jour t'as raté Shabbat parce que le Shabbat doit rayonner dans tous les jours de ta semaine si le Shabbat ne rayonne pas dans tous les jours de ta semaine ton Shabbat est un Shabbat qui est raté il faut donc que le septième jour puisse rayonner totalement dans les jours de la création c'est pourquoi le jour sept et le jour un se collent ensemble et c'est pourquoi il est écrit dans tous les jours il y eut un soir vaillet rêve vaillet pancère vaillet rêve vaillet pancère il y eut un soir le soir en principe c'est le repos et le jour c'est le travail qu'est-ce que c'est Shabbat ? tu travailles et un jour tu arrêtes un jour tu boulottes un jour tu te reposes qu'est-ce que c'est la nuit ? un jour tu travailles un jour tu te reposes et l'esprit du Shabbat est repris constamment dans toute la création il y eut un soir il y eut un matin autrement dit si tu fais le Shabbat uniquement dans la structure pour la structure mais tu te trompes aujourd'hui les rabbins font un Shabbat de structure ça va si loin si loin pas tous pas tous mais ceux qui le font vont même jusqu'à créer ce qu'on appelle des érouves vous savez ce que c'est un érouve ? t'as entendu parler de ça ? c'est unique ça il n'y a qu'en Israël qu'on invente ça il n'y a que là-bas que ça s'invente il n'y a qu'eux qui peuvent inventer ça je ne m'envoie pas des juifs mais je dis ils se trompent l'érouve c'est un système qui va permettre aux gens qui sont dans le Shabbat de se déplacer parce que quoi ? parce que dans la Bible vous avez entendu que dans les évangiles on parle qu'il y a un chemin de Shabbat et si tu dépasses le chemin de Shabbat tu es donc coupable la structure du Shabbat fondamentale c'est la culpabilité si tu ne fais pas ce qui est dit donc les juifs vont inventer un système qui s'appelle chemin de Shabbat un chemin de Shabbat c'est plus ou moins un kilomètre c'est-à-dire on te permet à Shabbat de faire un kilomètre mais si tu as un mot important à dire à celui qui habite à trois kilomètres tu es dans les ennuis donc tu fais ce qu'on appelle la course relaie c'est les juifs qui ont inventé la course relaie Shabbat je ne m'en manque pas deux je dis ce qu'il faut il faut la course relaie tu fais un kilomètre tu passes le message il fait un kilomètre il passe le message personne n'en freint personne et en réalité tu as tout en frein résultat c'est quoi ? ça veut dire que tu vis dans la forme donc pour essayer d'éviter ce système ils vont faire un système qu'on appelle le hérove vous trouvez un hérove à Lyon je ne sais pas s'il y a des gens de Lyon ici vous trouvez un hérove je crois qu'il y en a un mais pas certain je ne suis plus certain à Paris mais pas certain il y a un hérove à Londres c'est certain qu'est-ce que c'est qu'un hérove ? et bien ils vont décider une frontière invisible assez grande et dans cette frontière invisible ils ont la possibilité de marcher tant qu'ils veulent de faire ce qu'ils veulent à plus près sans en frein de Shabbat ça s'appelle hérove ça veut dire un système étranger hérove c'est étranger je rentre pas dans le détail parce que le mot hérove est très intéressant signifie en même temps des corbeaux c'est très surprenant d'ailleurs mais bref qu'est-ce qu'ils font ? ils mettent en place un système pour ne pas enfreindre la loi mais en mettant ce système ils l'enfreignent automatiquement ça veut dire quoi ? ça veut dire que si nos chrétiens qui judaïsent et qui veulent devenir des plus juifs que les juifs mes amis se mettent dans des problèmes ils se mettent sous la condamnation et celui qui se remet sous la loi il est sous la condamnation et Paul l'apôtre Paul mes amis pas moi mais l'apôtre Paul celui qui était le juif le rabbin juif plus connaisseur que tous les connaisseurs de tous il a dit de mon âge j'étais le plus érudit de tous très érudit il va dire une chose lui qui a connu qui est le Mashiach le Seigneur il va dire celui qui se remet sous la loi il est déchu de la grâce je dis à tous les enseignants qui veulent m'entendre et ceux qui ne veulent pas m'entendre qui ne m'entendent pas je dis à tous faites attention à ce que vous enseignez faites attention de ne pas tomber dans un judaïsme qui ne sert à rien le Seigneur ne nous a pas demandé d'être des juifs il nous a demandé d'être des disciples il ne nous a pas demandé de devenir des juifs dans la forme il nous a demandé d'être des disciples dans l'esprit et de toute façon Paul va le dire il va dire tous ceux qui sont en Jésus ce sont des vrais juifs mais les vrais juifs ce sont ceux qui sont dans l'esprit est-ce que vous comprenez ? soyons très prudents mes amis alors je répète et je clôture pour rentrer dans la loi véritablement dans la vraie loi il faut être libéré libre c'est pourquoi Dieu dit à Moshé je suis l'éternel c'est là mon nom je t'ai libéré du pays d'Egypte c'est moi qui t'ai fait sortir de ce pays de la maison de la servitude c'est moi qui t'en ai fait sortir tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ils ne vont jamais rivaliser contre moi personne ne rivalise contre Dieu tu ne te feras pas l'image taillée ni des choses qui sont en haut ni sur terre ni dans la mer ni sous la terre jamais tu ne te fais aucune image taillée c'est moi l'éternel ton Dieu tu ne prendras pas mon nom en vain quelle force Seigneur nous devons prendre conscience aujourd'hui après-midi qui sommes-nous qui sommes-nous nous qui nous prétendons être les disciples du Messie qui sommes-nous est-ce que nous sommes toujours dans la maison du travail c'est-à-dire qui nous a servi ou est-ce que nous sommes dans la maison du travail qui nous libère c'est là la question donc aujourd'hui je pense que je vais clôturer en vous demandant ceci qui êtes-vous est-ce que vous allez travailler à la prière allez-vous travailler à votre lecture de la Bible allez-vous chercher le Seigneur allez-vous vous consacrer à lui dans la grande liberté qui sommes-nous et bien si vous voulez je voudrais si j'étais un pasteur un enseignant traditionnaliste vous savez ce que je ferais je dirais que ceux qui veulent s'approcher s'approchent et je vais prier pour vous mais comme je ne suis pas traditionnaliste je ne demande à personne de s'approcher parce que même si je prie pour vous ça ne changera rien la parole vous libère c'est ce que vous avez entendu aujourd'hui qui vous libère et si vous avez bien compris ce qui a été dit vous allez changer votre vie et vous allez dire Jésus je me prends en main je décide de me prendre en main je décide de changer ma vie je décide qu'à partir d'aujourd'hui les choses vont changer je me leverai je n'ai pas l'habitude de me lever le matin c'est dur change tes habitudes mes amis écoutez et je bloture si on vous disait vous allez voir vous allez voir où se trouve le centre d'intérêt des croyants vous voulez que je vous dise où se trouve le centre d'intérêt des croyants Lilian tu veux je te dire je vais te dire où il est le centre d'intérêt des croyants écoutez-moi si on vous disait pendant un mois tu te lèves tous les jours à 4h du matin et après un mois je te donne un million de dollars je vous dis que tous les matins vous seriez debout à 4h pour avoir votre million de dollars oui ou non notre soeur dit non mais t'es bien la seule pourquoi ? parce que notre intérêt c'est ce qui nous motive nous sommes motivés par ce qui nous intéresse si l'argent te plaît plus que la parole et bien évidemment et bien tu te lèveras tout mais si c'est la parole qui te motive c'est le roi David qui dit ta parole est une lampe à mes pieds une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier c'est des petites phrases qu'on connait de mémoire mais écoutez-la maintenant avec l'esprit du Seigneur ta parole est une lampe à mes pieds je me lève le matin comme les matins se lèvent comme écoutent les disciples je me lève tous les matins et j'écoute mon Dieu qu'est-ce que tu vas me dire ? un disciple c'est pas un adepte un disciple c'est quelqu'un qui se dis-ci-pé tu n'es pas discipliné tu n'es pas disciple ta parole est une lampe à mes pieds je me lève tous les matins le soir j'ai besoin de toi ta parole une lumière sur mon sentier prions le Seigneur prions le Seigneur éternel notre Père combien c'est important nous parlons de la loi nous parlons de toi en fait c'est de toi que nous parlons nous voulons nous engager nous engager devant toi que notre vie soit changée transformée libérée que notre vie soit complètement libre Seigneur éternel nous ne voulons pas jeter la faute sur les autres des erreurs que nous faisons nous-mêmes et de nos manquements aujourd'hui ton esprit nous a parlé elle nous dit mais où es-tu ? où es-tu mon fils ma fille mais où es-tu ? mais que fais-tu ? je t'attends et je ne te trouve pas je t'attends tous les matins et je ne te vois pas je te donne rendez-vous et tu n'es jamais là oh mon fils ma fille je voudrais tellement te rencontrer chaque jour je suis si heureux quand je suis avec toi et toi pourquoi n'es pas heureux quand tu es avec moi ? je voudrais tellement te rencontrer je voudrais tellement marcher avec toi je voudrais tellement être à tes côtés te conseiller te parler mon fils ma fille prends-toi réfléchis à ta vie mon Dieu nous voulons réfléchir à notre vie nous voulons nous remettre devant toi nous voulons nous mettre devant toi nous regardons nous-mêmes dans le miroir et avec honnêteté sincérité regarder qui nous sommes et te dire Seigneur j'ai vu et j'ai reconnu ce que je suis Jésus j'ai reconnu combien je ne t'ai pas servi combien j'ai fait des choses inutiles combien je suis rentré dans des lois que je m'étais créé alors que tu me demandais autre chose mon Dieu ma prière c'est la prière de Moïse mon Dieu ne pardonne à ton peuple aujourd'hui pardonne à ton peuple qui a tant besoin de toi mon Dieu nous nous sommes tellement éloignés nous avons tellement peu consacré nos vies aujourd'hui je te prie pour ton peuple ici dans cette salle que tu vois tu es ici d'ailleurs tu es là tu les vois tu es à côté d'eux et tu leur demandes est-ce que vous allez vraiment vous discipliner mon Dieu nous voulons apprendre à nous discipliner à écouter ta parole nous voulons apprendre à nous discipliner à prier nous voulons apprendre Seigneur à nous discipliner à ton service nous ne sommes pas là pour nous servir mais pour te servir oh mon Dieu bénis ton peuple ici présent bénis-le mon Dieu bénis-le bénis ton église et fais que ton église s'il te plaît touche-la pour qu'il comprenne réellement l'esprit l'esprit de la loi celle qui nous rend libre et pas celle qui nous accuse Seigneur mon Dieu un programme de toute une vie que tu as mis sur nous aujourd'hui je prie pour chacun de ceux qui sont au milieu de nous et je te demande que par ton esprit te leur parle qu'ils prennent le courage à deux mains qu'ils se lèvent et qu'ils deviennent de véritables disciples ainsi nous avons prié dans le nom de celui que nous aimons Jésus Yeshua le Messie Amen